Merci à tous, merci à tous les gens qui se sont succédés ce soir. Merci beaucoup à notre jury, merci beaucoup à nos partenaires qui offrent les adresses Froganz. Merci beaucoup aux gens qui ont fait des sites Froganz. Bravo aux retweeters d'avoir aussi gagné en encourageant ces sites. Merci à vous d'avoir applaudi de tout votre cœur. J'ai senti que vous commenciez à perdre un peu la voix, certains. Et donc merci à tous les gens qui se sont succédés ce soir et cet après-midi sur scène pour nous parler de la technologie Froganz et des sites Froganz. Qu'ils soient des collaborateurs de l'OP3FT ou des porteurs d'initiatives, des utilisateurs de la technologie Froganz, des professionnels ou des amateurs éclairés, je dirais. Merci aussi particulièrement à Philippe d'avoir co-animé cette soirée et cet après-midi avec moi. Et pour conclure, j'aimerais juste vous rappeler une information très importante. On a vu des choses très sympas aujourd'hui, on a vu des choses très sympas sur les plateformes Windows, Linux et j'en oublie toujours un, macOS. Merci. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. On ne va pas s'arrêter là, évidemment. Les mobiles arrivent à grands pas pour utiliser des sites Froganz. Et bientôt, très bientôt, la dénomination alpha de ces versions de Froganz Player va disparaître. La chasse aux anomalies, les retours utilisateurs, tout ça, on va s'arrêter et on va se concentrer désormais sur le grand public, sur l'utilisateur, car l'utilisateur est vraiment au centre de la réflexion. Je dirais même qu'il est en haut de la réflexion ici à l'OP3FT et j'en suis sûr aussi pour vous qui allez créer des services avec la technologie Froganz. Donc des nouvelles plateformes et surtout des plateformes et un Froganz Player grand public qui arrive. Et si vous avez été voir sur le site froganz.org, vous l'avez vu, la sortie grand public de Froganz Player aura lieu lors de la prochaine conférence, le 11 octobre 2016. Donc je vous donne rendez-vous à tous qui nous suivez ici pour la Froganz Technology Conférence 8 où on verra le Froganz Player, on verra Froganz Player sur un plus grand nombre de plateformes, on verra des sites Froganz statiques, on verra des sites dynamiques, on verra des sites communiqués avec des sites web, on verra des sites communiqués avec des adresses email, avec toutes les couches sœurs de la couche Froganz. On verra tout ça, on verra peut-être des développeurs qui nous proposeront des nouveaux outils, puisque je rappelle à Michel qui est venu tout à l'heure, nous a dit pour l'instant on a quelques wrappers opérationnels, mais il va y en avoir d'autres, d'ici les prochaines semaines il y en aura d'autres, des nouveaux langages. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a Python, on a Pascal qui arrive et plein d'autres, je ne vais pas entrer dans le débat. Et donc de plus en plus d'adresses Froganz à enregistrer, et donc de plus en plus de sites Froganz à naviguer. Je vous souhaite tous une très bonne soirée, c'était encore une fois un plaisir pour moi de vous accompagner lors de cette soirée, et à bientôt, je redonne la date, le 11 octobre pour la FTC8. Salut à tous !